Hello ! J'ai pas l'habitude de prendre une grosse caméra comme ça au réveil, mais bon aujourd'hui je vais faire un vlog 24h dans ma vie parce que ça m'a souvent été demandé. Du coup vous allez m'accompagner dans 24h de vie Kimibi au Cameroun et vous verrez ce que ça donne. J'ai une journée chargée aujourd'hui donc j'espère que ça va vous plaire. C'est parti ! Hello les amis, je m'appelle Kimberly, depuis toute jeune je parcours le monde. Je suis passionnée de voyage et j'ai déjà 27 pays à mon actif. Il y a deux ans j'ai décidé de me concentrer sur la découverte du Cameroun qui est mon pays d'origine et j'espère vous faire aimer mon pays autant que je l'aime. Je vais prendre un petit thé rapide parce que j'ai pas le temps de prendre un vrai petit déjeuner aujourd'hui. Normalement le petit déjeuner c'est super important pour moi mais bon, meilleur thé du monde of course. Hop là, donc on va aller pour mon premier rendez-vous, un peu de la journée. En fait je cherche à déménager, du coup je visite des apparts en ce moment. Et là on m'a appelé, il y a un appart à Bonangio qui a l'air assez sympa, que je vais aller voir. Après je dois faire des courses, bref j'en ai un peu chargée. Je fais ça, je n'oublie rien, mon sac, hop c'est mon sac qui est là. J'avais une vidéo aussi que j'ai faite avec mon super réalisateur Mila, Chris Mila, et que je dois aller livrer à la personne. Il va falloir que je la télécharge sur mon ordinateur, ça va être plus simple. Donc, allez, c'est parti ! Bon, 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 j'ai un petit changement de programme. L'appartement je vais le visiter plus tard. Là je vais du coup d'abord aller faire les courses, les ramener à la maison, et après j'irai voir l'appart. Parce que c'est plus simple en termes de logistique. Et en plus, là, il faut commencer à avoir la sortie des classes et tout. Et à Doala, à l'heure de genre midi-13h, là, il y a tout tellement de monde dans la circulation, dans la prison et tout, c'est trop compliqué. Donc, allez, tu vas faire comme ça, c'est plus simple. Oui. Oui, le lac de gomme, il y a des couleurs. Le truc à Doala, c'est que tu peux pas trouver tout ce que tu veux dans un seul endroit, en tout cas moi personnellement. Du coup, quand je fais les courses, je dois faire au moins trois endroits différents pour avoir tout ce que je veux. Alors, première part que je visite, juste, c'est, en fait, j'aime bien l'intérieur de l'appart, mais les salaires, les parties communes, l'ascenseur et tout, ça me fait un peu peur. Je suis rentrée à la maison, une heure de temps, pour ne pas avoir le temps de manger, avant de repartir à mes rendez-vous. J'ai deux rendez-vous encore cet après-midi et je suis en train d'organiser un tournage de main à l'île. Je suis en train d'organiser un tournage de main à l'île. Qu'est-ce que t'as, encore toi ? Qui ? Quand tu te plaques, je voulais vous écrire à toi. Attends, Mila, je sais pas si tu dois filmer ça. Et Linda, je voulais vous dire que je rentrais et puis, en fait, je crois qu'on va vous écrire avec mon téléphone. Et au moment que j'écrivais, il y avait une truc qui passait en sens inverse. Ils ont voulu m'arracher le téléphone. M'arracher le téléphone. Oui. Et du coup, je les ai m'empêchés. En l'empêchant, j'avais lâché, il s'est tombé. Du coup, il s'est... Il s'est cassé comme ça. Tu blagues, là ? Tu blagues, là ? Donne-moi. Kevin, le téléphone que je viens de te donner... C'est que même moi, je suis... Putain, merde. Je suis vraiment désolé. Ils ont voulu te le voler ? Ils ont voulu m'arracher. Pourquoi tu sors ton téléphone en route ? Mais c'est parce que j'ai voulu vous écrire pour vous gagner... Mais tu penses que tu es où, ici ? Hein ? Tu penses que tu es en Finlande ou quoi ? Tu sors ton téléphone en route à côté des motos et tu penses qu'on ne va pas t'arracher ? Parce que toi, tu es qu'il y a une con. Parce que toi, tu es qu'il y a une con. Tu vas rester avec ça. Tu vois, mon gars, je suis désolée, mais là, les dépenses, c'est bon pour moi. Bref, on va aller visiter mon appart. Enfin, peut-être mon futur appart. Et je suis perturbée, là. Et, ensuite, rendez-vous de travail. C'est parti ! Donc, on est ici. C'est pas vrai parce que, ici, par exemple, on a des gros gâteaux. On va faire un petit message derrière. Ok ? Ça va bien voir les chambres. Et l'autre jour, c'est ce qu'il y a. C'est beau. Ouais, c'est beau. Euh... Là, il y a la première chambre. Je ne sais pas quelle est la plus grande. C'est celle-là. Du coup, celle-là, c'est celle-là mienne. Non, non, non. Et toi, tu pourrais prendre celle-là parce que je pense que celle-là, c'est la plus petite. En plus, il y a une chambre. Ah ouais, je pense que c'est celle-là. Il y a la première chambre. On vient de faire un choix. On a fait un choix à l'espoir. Ok, bon, c'est bon, alors. Bon, je finis à mon rendez-vous. C'est la première chambre. 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 Wow, cette journée est en train de me fatiguer. Je viens de finir un rendez-vous et on n'a même pas réussi à s'entendre. Je ne sais pas trop quand ça se passe comme ça. J'ai un autre rendez-vous là. Oh merde, je crois que je n'ai plus d'essence. Ok, 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 ok. Je suis mal garée là en plus. Qu'est-ce que je fais ? Trop en retard pour mon autre rendez-vous. J'ai même pas le temps de gérer ça. Ok, bon. C'est pas grave. Je vais appeler. Je vais appeler. Allo ? Oui, oui, oui. En fait, je suis tombée en panne sèche d'essence à Aqua. Mais moi, je ne peux pas aller. Enfin, je n'ai pas de bidon dans la voiture pour mettre l'essence. Et j'ai un rendez-vous là depuis tout à l'heure. Je suis même déjà en retard. Tu peux venir me retrouver à Aqua ? Oui. This boy, tu connais, non ? Ok, je vais laisser ma clé, je vais laisser... Oui, je laisse ma clé de la voiture avec Linda. Comme ça, tu peux prendre l'essence et recharger pendant que moi je pars à mon rendez-vous, s'il te plaît. Ok, merci. Super. D'accord, je lui laisse la clé avec l'argent. Ok. Je vais appeler Instadrive. La dernière fois que je suis tombée en panne, ils sont venus assez rapidement quand même. Allo ? Oui, bonjour madame. Bonjour. En fait, j'aurai besoin d'une voiture avec chauffeur, si c'est possible, s'il vous plaît, pour une course. Oui, c'est pour aller à côté de Carrefour. Carrefour, à quoi ? Le supermarché, oui. D'accord, merci. Dans combien de temps ? Ok, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes super rapide, donc s'il vous plaît, venez seulement vite. Merci beaucoup. Oui, il fait chaud. Alors, je te sens de la voiture là. Bah, je te laisse la clé. Qu'est-ce qu'il va venir ? Avec le vidéo de téléphone. C'est parti, c'est à mon premier jour. Et il vous revient et il vous répondra la voiture. D'accord. Ok, ça va ? Ouais. C'est parti. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Ah, cette journée est trop longue. Entre Grévin qui casse son téléphone. Moi qui tombe dans le bas, c'est pas possible. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, mais vous avez été super rapide. En tout cas, c'est vraiment confortable. Ah, merci. C'est un peu professionnel. Vous avez été super rapide. Ok, en fait, moi, j'ai eu une panne d'essence. Et puis, en fait, vous m'amenez dans un endroit là, faire rendez-vous super urgent. Et quelqu'un va venir charger, descendre ma voiture en attendant. Et après, il y a une panne d'essence. En tout cas, c'est vraiment confortable. Merci d'avoir été si réactif. Heureusement que ce genre de compagnie existe. Ça existe pour vous, madame. Merci beaucoup. Ça va être la prochaine à droite. Est-ce que c'est ici ? Ça va un petit coup de carrément. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est une journée. Je ne sais même pas. Donc ça, ce sont vos brochures, c'est ça ? Oui. Ce qu'il y a derrière ? Franchement, je vais même vous faire un petit... Je vais vous mettre dans ma vidéo, parce que vous avez été trop efficace. Méritez. Si vous êtes coincé dans Douala, et que vous avez besoin d'une voiture de location avec un chauffeur, InstaDrive. Vraiment très efficace. Je vais vous mettre le numéro de téléphone juste en-dessous, là. Donc là, j'arrive à mon dernier rendez-vous de la journée. Je veux bien me recevoir. J'ai fini tous mes rendez-vous de la journée. Il est 17h. Dans 16h. Je meurs de faim. Et je ne suis même pas allée voir quelqu'un qui peut réparer le téléphone de mon frère. Mais je suis épuisée. Et il fait trop chaud. Où il doit, là ? On va aller à la maison. Je vais me doucher, me changer. Et on va continuer jusqu'à la fin de la journée. Merci. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup, Marat. C'est les meilleurs burgers. Meilleurs de chez Meilleur. En fait, j'ai la flemme de faire à manger ce soir. Donc, ça m'arrange de venir manger ici. Hola, hola. Là, on est rentré à la maison. J'ai eu le temps de me doucher et de me mettre en pyjama. Et on est en tournage, en fait. C'est ma dernière vidéo que j'avais à faire pour ce soir. Pour des partenaires à moi. J'ai besoin de mon petit frère pour cette vidéo. Donc, il est là aussi. Dis coco, Kevin. Coucou. Oui, dis coco. On va finir de tourner. Et puis, on va aller faire à manger. En fait, j'ai mangé un burger tout à l'heure. Mais mon frère et sa copine, et mon caméraman qui est derrière là, Mila. Le pro des pros. Ils n'ont pas mangé. Et puis, voilà. Après, on va passer la soirée entre nous. On va faire un peu le montage des vidéos. Et ma journée sera terminée. Demain, j'ai deux gros tournages animés. Mais ce ne sera pas dans cette vidéo, le tournage de Mila. Mais vous verrez ça dans d'autres vidéos. J'espère que mon vlog vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !